Bonjour, on m'a confié une tâche qui était extrêmement difficile et qui est de rendre compte ou de clore ces trois jours qui viennent de se dérouler. C'est très difficile parce que ce serait à peu près comme d'essayer de rendre compte d'un mélange de conférences TED, de concours Lépine, de congrès du Parti communiste et aussi d'une sorte d'assemblée mondiale des partis libéraux. Autant dire que c'est une sorte de synthèse qui, essayer de la faire confinerait à l'impossible voire à l'imposture, je m'en tiendrai donc à quelques impressions personnelles et impressionnistes. D'ordinaire, quand je viens ici au Cabaret Sauvage, c'est dans d'autres circonstances que je pourrais entendre parler d'économie, d'économie collaborative, d'économie du partage et plus généralement de la manière dont on pourrait changer le monde. J'y viens en général pour danser. Je me souviens particulièrement la dernière fois où je suis venu danser. Il faisait très beau dehors. La salle était pleine. La musique était bonne. Dans ces cas là, on dit que c'est une techno berlinoise. Les gens dansaient. Ils dansaient comme on danse quand on est sous les substances les plus diverses, en souriant, en se souriant, en transpirant, les mains passant de en l'air aux fesses du voisin, dans des effets d'ondulation qui étaient beaux à contempler quand on se mettait un peu en hauteur comme il est possible de le faire ici sur les côtés. Et donc, je me souviens que cette nuit là, sans doute parce que j'avais pris moins de substances que les autres, j'ai passé pas mal de temps à faire cela, à aller regarder danser, regarder les gens danser. Et je me souviens de me demander quel monde construit une boîte de nuit. Je me souviens de me demander ce qui se jouait là en termes de partage, partage d'un espace, partage d'une temporalité, partage d'un rythme, d'un rapport à son corps et d'un rapport au corps de l'autre, était transposable à l'extérieur. Je me demandais si une telle fête pouvait être un modèle de vie et un modèle d'interaction. La soirée fut joyeuse jusqu'aux dernières minutes si belles et les minutes qui suivent la sortie lorsqu'on traverse le parc de la Villette pour aller se coucher. Et je me souviens de me demander comment la ville et les rares personnes qui peuplent les taux matins de week-end pouvaient ignorer le monde que je venais de quitter. Mais enfin, me suis-je dit à ce moment-là, est-ce qu'il réel était celui de cette salle où les gens se frottent, se touchent, s'échangent des bouteilles d'eau en souriant ? Très étrangement, et sans doute en partie parce que le Wish Air Festival se déroule dans ce même lieu, ce sont les mêmes impressions qui me sont venues depuis deux jours que je suis ici à écouter les gens parler lors des présentations et des tables rondes. à les écouter aussi se parler entre eux dans beaucoup de langues, c'était le cas hier, à écouter ces gens dire que chacun à notre échelle, nous pouvons changer quelque chose au monde, qu'il faut repenser son rapport au travail, que le bonheur peut être un business model, que la ville est un organisme dont chacun est une cellule, qu'il faut rebooter le système d'exploitation de notre cerveau, qu'il ne faut plus penser emploi mais penser travail. Et c'est donc la même question qui m'est venue à l'esprit, « Ce monde, peut-il être le réel ? » Vous avez choisi de placer ce dernier jour du Wish Air Festival sous l'égide du groupe Téléphone, en choisissant pour devise « Je rêvais d'un autre monde ». Je pense donc qu'il est nécessaire d'en revenir au texte et de bien regarder ce que nous dit Téléphone dans cette chanson. Au passage, je fais une parenthèse pour remarquer qu'il est assez drôle d'avoir choisi, que ce groupe ait choisi le mot si visionnaire de Téléphone, alors qu'il est né en 1976 et mort en 1986, sans savoir à quel point cet objet serait essentiel dans nos vies dorénavant. Téléphone dit, « Je rêvais d'un autre monde où la terre serait ronde, où la lune serait blonde et la vie serait féconde. Je dormais à poing fermé, je ne voyais plus en pied ». D'ailleurs, j'ai découvert à l'occasion qu'il disait « Je ne voyais plus en pied », ce qui est une expression assez obscure. « Je rêvais réalité, ma réalité. Je rêvais d'une autre terre qui resterait un mystère, une terre moins terre à terre. Oui, je voulais tout foutre en l'air. Je rêvais réalité, ma réalité. » À mon avis, l'immense sagesse de cette chanson tient dans cette phrase pleine de contradictions fécondes, « Je rêvais réalité, ma réalité. » N'est-ce pas exactement ce que nous faisons ici au Wish Air Fest ? « Oui, nous rêvons. Ils rêvent réalité. » Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les gens qui sont ici ne fabriquent pas des utopies. C'est exactement ce qu'a dit hier un intervenant américain lorsqu'il racontait le fonctionnement d'une communauté dans laquelle il vit, qui s'appelle Arcosanti, qui est à Phoenix, assez loin de Phoenix, qui existe depuis les années 70, communauté fabriquée par les gens qui l'habitent et régie par les gens qui l'habitent de manière verticale. Il a dit que ce n'est pas une utopie, c'est-à-dire que ce lieu existe, il est tangible. De la même manière, ceux qui viennent présenter un livre écrit et traduit de manière collaborative ne montrent pas, ne présentent pas une utopie. Ceux qui présentent un service, ceux qui présentent une autre manière d'apprendre, ceux qui présentent une manière d'organiser le travail au sein d'une autre prise, ceux qui viennent réfléchir à d'autres circuits d'échange, de distribution des biens, n'imaginent pas des utopies. Ils pensent juste que ça peut fonctionner différemment. Et ils essaient de le mettre en œuvre. Et donc ils produisent, sur ceux qui viennent les écouter, comme c'est mon cas, exactement l'effet décrit par téléphone. Ils rêvent réalité. Et c'est très puissant. C'est très puissant parce qu'on est dans une sorte de théorie appliquée. Et ce sont des choses que, on sait bien, c'est-à-dire la capacité donnée par la technologie de créer un service à moindre frais et à grande échelle donne la possibilité à un nombre considérable de gens d'être des sortes de théoriciens appliqués, de rêver réalité. C'est ce qu'on ressent ici, mais c'est ce qu'on ressent aussi dans plein d'autres lieux qui mettent en acte et en fabrication des avis sur le monde ce pullulement et à la fois hyper joyeux, très fertile pour la réflexion. Et c'est ça, rêver réalité. Mais, et j'en reviens à téléphone, nous rêvons notre réalité. Il y a deux jours, le très sérieux Pew Research Center a réalisé, selon ses dires, ce n'est pas exactement le cas, mais la première étude significative sur les usagers de l'économie dite collaborative. Alors, évidemment, ça se résume à celle qui n'est pas forcément celle qu'il a pu représenter ici et surtout celle face à laquelle WeShare se positionne un peu différemment, mais c'est celle, en gros, des grandes plateformes, Airbnb, Uber, etc., et aussi le financement participatif. Donc, il s'agissait pour le Pew Center non seulement de comprendre qu'ils utilisent vraiment ces plateformes, mais aussi quel regard ces usagers ont sur les questions sociales et politiques qu'elles posent. Alors, ça t'inquiète évidemment que sur les Etats-Unis, mais ce n'est pas complètement inintéressant de s'intéresser à ces résultats. Premier grand résultat, il y a des gens qui n'utilisent pas 28% des sondés et ne connaissent pas cette économie. 30%, par exemple, des personnes interrogées ne connaissent pas le nom de Uber. Par ailleurs, il semblerait qu'une part des personnes interrogées ne soit pas familière du vocabulaire et des notions associées à cette pratique. 63% n'ont jamais entendu parler de financement participatif. Et 73% ne sont pas familiers du terme économie collaborative. Ce n'est pas forcément le cas en France, mais ce n'est pas complètement inintéressant, ce soit le cas aux Etats-Unis. Deuxième grand résultat, qui sont les usagers ? Même si chaque plateforme a évidemment son usager type, on retrouve manifestement des traits communs. Si 39%, donc près de 40%, des diplômés d'études supérieures ont utilisé au moins 4 de ces services, le pourcentage tombe à 8% pour les diplômés du bac ou moins. L'écart est gigantesque. Si 41% des personnes ayant un revenu annuel égal ou supérieur à 100 000 dollars, c'est-à-dire un revenu élevé, ont utilisé eux aussi 4 de ces services au moins, on tombe à 13% pour les gens qui gagnent moins de 30 000 dollars par an. Et si 33% des 18-44 ans ont eux-mêmes utilisé 4 au moins de ces services, 44% des plus de 45 ans n'ont jamais utilisé et 56% des plus de 65 ans. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et je passe sur la diversité et la disparité entre les urbains et les non-urbains. Donc, à gros traits, les usagers appartiennent à l'élite de la jeunesse. En revanche, le seul intérêt, c'est qu'il n'y a pas de disparité sexuelle de genre. Pourquoi je vous parle de cette étude ? Parce que, même si je sais que dans tout ce dont on parle ici, il n'y a aucune volonté d'exclusion, qu'il y a bien au contraire un souci d'inclusion perpétuelle qui a été perpétuellement rappelé par les intervenants, que ce dont on rêve et qu'on fabrique, ce rêve, c'est évidemment que ce qu'on fabrique profite à tous, et même à ceux qui sont en marge des usages numériques, et que de fait ces usages se répandent largement au-delà de l'homogénéité sociologique de ceux qui les pensent, il ne faut jamais oublier que tout le monde n'est pas jeune, cool, bilingue, capable ou désireux d'autonomie, d'agilité. Ça me semble être un prérequis que de le rappeler. Alors, je sais que ça paraît à la fois injuste et rabat-joie, ce rappel, parce que dans tout ce qu'on entend ici, on veut des gens qui veulent qu'on soit plus écolo, qui veulent hacker la démocratie, qui veulent instaurer un système de citoyens, sénateurs, etc. Ces gens-là, tout le monde viole le bien commun. Mais en matière de fête, il y a deux risques. Je reviens à la fête. Rester perché, ne plus redescendre, se perdre dans la fête et considérer tout le reste comme profondément déprimant. Le deuxième risque, c'est se lasser de la fête, au point qu'on a la certitude qu'elle ne sera plus jamais aussi belle que celle qu'on a vécue, à la fois pour soi et pour les autres. C'est donc ce deuxième risque de devenir un vieux con. Transcrit dans ce qui nous intéresse ici, qu'est-ce que ça devient ? Qu'est-ce que deviennent ces deux risques ? Le premier, c'est de penser hors sol. Ça m'a frappé hier dans une table ronde sur le travail où inévitablement la question du revenu de base est apparue comme le moyen de pallier la mutation du travail. Ok, très bien. Mais une fois qu'on a dit ça, et même si c'est déjà bien de le dire, on n'a pas dit grand-chose, on sait, comme on vient de le montrer, et là, du coup, j'ai été complètement rassuré, que l'idée même du revenu de base ou universel, au-delà même de cette idée, ce qui pose problème, c'est les modalités de l'instauration, c'est que le fait qu'il soit évoqué, ce revenu de base ou ce revenu universel, en des points aussi opposés du spectre politique, eh bien, ça prouve qu'il dépend énormément de ce qu'on en fait et des modalités d'application. On peut donc brandir le revenu de base universel comme un mantra, on ne peut donc pas le brandir comme un mantra, résolvant les problèmes du travail aujourd'hui et demain, et la conversation qui a eu lieu tout à l'heure l'a prouvé heureusement. L'autre risque, c'est de se désespérer et de se désespérer de ne rien voir venir et donc de devenir des vieux cons de l'économie du partage. De ceux donc qui considèrent que la blockchain, c'est mort, parce que ça fait deux ans qu'ils en entendent parler et qu'ils voient y en venir. Bref, de faire partie de ceux qui oublient que les idées mettent un temps absolument considérable à faire leur chemin et à passer des lieux comme ces lieux-ci à d'autres lieux, à la société, au cabinet ministériel et à la vie des gens. Et le travers, alors, c'est de se lasser d'attendre, c'est de se dire que tout ce qui se passe ici, de toute façon, c'est du vent. C'est le second risque, le plus risqué peut-être, parce qu'il provoque la déception. Or, on le sait bien, il est pire d'être déçu d'un espoir que de ne l'avoir jamais eu. Comment préserver l'espoir ? Celui des idées généreuses, celui des promesses de la technologie, celui de la croyance en la volonté d'émancipation de l'être humain, malgré l'achoppement continu sur le réel, eh bien, c'est pas facile. En somme, pour en revenir à téléphone, je rêvais dans notre monde, oui, je rêvais réalité, oui, mais si ça pouvait aller plus loin que ma réalité, ce serait bien. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements